Allo rires les frérous c'est Corvox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On va regarder ensemble les cartes de Manchester City les gars Avant toute chose n'oubliez pas de vous abonner, de poser le like et de partager cette vidéo On se retrouve avec Meco Enchanté les amis j'espère que vous allez bien Et du coup Daniel Mais oui enchanté les amis j'espère que vous allez bien Et vas-y du coup t'enchaîne avec un kanji frérot vas-y Ah bah c'est parti alors les amis Manuel Akanji du coup 84 de général sur FC25 Il gagne plus 2 par rapport au l'an dernier Il gagne également plus 1 en vitesse, il gagne plus 2 en défense Et il gagne plus 4 en physique, très belle carte du coup pour Akanji Ca va coûter quand même un peu cher au début du jeu certes Mais si vous l'avez packé par chance Franchement j'ai j'avoue parce que vraiment la carte elle est pas mal du tout On l'enchaîne directement mon cher Kevin Tu veux peut-être dire quelque chose Ah oui en serrant du mon cher Mon cher Kevin c'est pour vous Nathan Ake Parce que qu'est-ce qu'il a dit juste avant Nathan Ake Alors on est très précis les frérots Donc Nathan Ake il a une très belle carte Franchement 84 de général il prend un plus 3 76 de vitesse, 84 de défense et 77 de physique Il prend pas trop d'augment sur certaines stades Mais en soit avec ses 72 de pas, 75 de dribble Ca reste une carte très complète Sachant qu'il peut jouer aussi défenseur gauche Mais pour l'ensemble je pense que tout le monde va le jouer défenseur central Ok ok on enchaîne 84 de jeune, ça fait 2 jours à 84 en tant que décès Merci Ardona, merci merci Bernard de Silva pour quoi ? Bernard de Silva plus 600 vitesse les amis R1 du coup au niveau du Pestel plus Au niveau du jeune ça ne bouge pas Thier ça ne bouge pas Dribble ça va pas bouger non plus Passe non plus Défensivement plus 1, physiquement parlant ça ne va pas bouger Mais plus 6 qu'avant tout à l'heure En termes de vitesse les gars j'ai l'impression un peu que c'est déjà sa carte Rappelle toi la carte La carte c'est Thunderstruck Déjà là il prend une amélioration en termes de vitesse Donc c'est pas mal mais ça restera quand même un mot de fondeur Pour le bon vieux Bernardo Silva On enchaîne avec Kevin De Bruyne les amis qui passe à 90 de général Maintenant ça y est c'est terminé les De Bruyne à 91 Il garde toujours son playstyle passe incisive Par contre au niveau de la vitesse c'est un moins 5 Et ça c'est vraiment compliqué Chaque année De Bruyne il perd en vitesse Au niveau du tir il perd moins 1 également Au niveau de la passe 94 Au niveau de la défense 65 Et au niveau du physique 68 ça n'a pas bougé Mais du coup 90 de général pour Kevin De Bruyne On enchaîne du coup Kevin avec Jérémy Doku les gars regardez un plus 3 de général Franchement c'est une carte impressionnante Sachant que j'ai oublié de mettre son playstyle Il aura le playstyle le R1 Donc voilà c'est tout simplement incroyable pour Jérémy Doku Il prend aussi un plus 5 en tir Il prend aussi une belle amélioration en passe Notamment encore un plus 5 En dribble il prend un plus 4 en défense Bon c'est pas intéressant mais il prend quand même un plus 5 Physiquement 1 plus 3 Franchement ça va être une carte un peu comme à l'ancienne Avec Newcastle vous vous en rappelez de Saint-Maximin Il avait une carte entre 10, 30, 40 000 crédits Au tout début du jeu après ça a coûté moins cher Mais franchement Doku en évolution Sachant qu'il va aussi avoir des cartes boost Franchement les gars Doku ça va être incroyable Exactement Très 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 grosse carte pour le bon vu Jérémy Doku Et maintenant les amis on continue avec Ederson Du coup qui a une carte qui quasiment ne bouge pas les gars Dans la globalité on va pas se mentir D'ailleurs il était annoncé au bout d'un moment En partant vers l'armée saouite Mais finalement les amis Il reste du coup à Monster City Mais écoutez il y a pas grand chose à dire Pas grand chose à dire oui Sauf que du coup il a un playstyle en plus cette année Qui est passelong du coup pour Ederson C'est un des seuls Mais pourquoi il l'a pas mis ? Parce qu'il l'a oublié J'ai pas coupé bon Mais passelong les amis C'est l'un des seuls gardiens je crois Qui a un playstyle du coup de champ de joueur Et pas un playstyle de gardien Mais c'est vrai que le Ederson mentionné au Raptouty Par exemple avait déjà un playstyle blanc passelong Donc t'es en train de me dire qu'avec ses 91 de dégagement Il va avoir ce playstyle qui va être encore plus cheaté C'est ça Lui ça peut vraiment être très très fort On enchaîne les amis avec Phil Foden du coup qui prend une nette amélioration Plus 3 du coup de général pour lui 86 de vitesse 86 de tir 85 de passe 90 de dribble 57 de défense Et 63 de physique Vraiment la carte elle est vraiment sympathique pour Phil Foden Là franchement il commence vraiment à être haut Parce que c'est vrai qu'en dernier Bon c'est un peu compliqué 80 de vitesse pour jouer sur un côté Mais là franchement cette année La carte de Phil Foden elle m'intéresse vraiment vraiment les amis On enchaîne directement Attends et même Attends et même A.G.M.O.C. A.G.M.O.C. Jouer M.O.C. Oh oui M.O.C. 86 de vitesse Il n'a pas à Pestelpus lui Je crois qu'il a le R1 Je crois qu'il a le R1 Je ne dis pas de bêtises Ça fait un peu penser à la carte de Messi Assez petit Très bon partout Il est gaucher également Donc ça fait un peu penser à Messi les amis On enchaîne avec Jack Grealish Oh là il a Il a été bon En l'accent Ouais Grealish en vrai elle est pas ouf la carte Bon lui aussi il peut jouer M.O.C. Mais ouais bon il a pas trop joué la saison dernière Il a beaucoup été blessé Il prend un moins de deux passes Ouais la carte elle prend que cette tête là en down Après les gars c'est pas une carte très intéressante Donc c'est un bon joueur Mais je vais te laisser Neko passer sur un autre joueur si tu veux Ou tu veux dire quelque chose de super riche Non Jack Grealish les amis c'est tout le contraire de Phil Foden Une saison on va à M.K.Gundogan Qui lui pendant t'as fait une grosse saison du côté du FC Barcelona Et qui revient chez lui un peu dans sa maison 87 donc des générales plus 1 au niveau du gène Vitesse ça ne bouge pas Tire du coup sera plus 2 Passe les avis plus 1 Dribble plus 1 Défensivement parlant c'est 1 plus 2 Physiquement ça ne va pas bouger pour le bon vieux K.Gundogan Qui reste comme d'habitude un Foden Voilà c'est monsieur SBC T'as toujours envie de le mettre dans un SBC Et tout malheureusement c'est dur Monsieur Foden Guardiol les amis 83 générale Il prend plus 1 par rapport à l'an dernier Toujours le même Pestel avec le Pestel contre Il prend plus 1 en vitesse Au niveau de la frappe Regardez 69 de frappe Alors que l'an dernier il n'avait que 54 Net amélioration pour lui Il prend également plus 5 en passe Les amis il prend plus 1 en défense Et au niveau du physique c'est pareil Très belle carte du coup pour Guardiol Ça va coûter quand même un petit peu de crédit au début du jeu Mais si vous arrivez à le paquet Vous êtes très très bien On enchaîne les amis directement mon cher Kévin Avec Erick Allende Écoute Allende On est obligé de passer sur cette carte Franchement elle est incroyable Bon il prend quand même moins 1 de vitesse J'arrive pas trop à comprendre Et de tir Même de tir ouais Parce qu'en plus c'est l'une des meilleures cartes Dans le top 3 des joueurs de FC 25 Mais ouais Que de dire de plus Sachant qu'Allende va sûrement Ah c'est plus 4 ? Ouais mais Ouais bon après il va aussi avoir un plus 4 en place Mais j'allais dire surtout Qu'il va sûrement avoir une carte boost Parce que là il a encore bien triplé Un doublé Il a encore bien doublé Donc en 27 semaines les gars On va avoir du Allende en carte boost Alors du Smane Mbélé Lionel Messi Mais franchement ouais C'est encore une très belle carte De la part d'Alan De toute façon sur les années à venir Ça va rester toujours à 91 Voir un peu plus 92 ou 93 Exactement Et il sera toujours en double 3 Par contre ça c'est vraiment dommage Les amis on enchaîne directement avec Mateo Kovacic L'ancien joueur du Real Madrid Les amis et de Chelsea aussi également Écoutez pour Mateo Kovacic C'est donc un plus 1 Passe en profondeur au niveau du PSL Plus ça ne va pas bouger Vitesse ça ne bouge pas Tiers c'est un moins 2 Passe du coup aux déribles Défense et physique Ça ne va pas bouger les amis Une carte qui prend plus 1 Mais pas beaucoup de changements Malheureusement comparé à FC24 Tu continues avec Rico Et oui Rico et oui C'est les amis défenseurs droit Donc il passe de argent à or 70 but de vitesse Donc là c'est pas mal Il prend un plus 4 quand même en vitesse Au niveau de la frappe également Il l'a amélioré Au niveau des passes aussi 73 de passes maintenant pour lui 82 but Au niveau de la défense Bah du coup c'est ce qui compte Pour un défenseur droit Il prend seulement plus 1 les amis C'est vraiment pas beaucoup Et au niveau de physique Il perd moins 2 Vraiment c'est compliqué Même pour une carte or Il ne va pas coûter super sur Au début du jeu Car la carte elle est vraiment Vraiment pas belle les amis Il faudra évolution Ah ouais ouais Monsieur évolution Oui oui C'est dans la barre des évolutions Alors Mathéus Nunes Les gars franchement Il a encore une très belle carte Même s'il prend un moins 1 Ça va être la carte Bah voilà Qui va pas coûter très cher Parce que voilà Ça reste une carte à 78 de général Mais en soi Ça reste une très très belle carte Assez complète Et mon cher Daniel Je vais te laisser dire Encien encore un mot Qu'est-ce qu'on peut faire Avec ce jour là ? Le mode évolution Oh non Il va coûter cher Mais là ça va coûter cher Il va coûter cher Pour le mode évolution Mais ouais le mode évolution C'est toujours sympathique Les amis Soyez bons Ne le ratez pas Ortega pour toi C'est super Moi je fais vraiment Des joueurs de cas Il était Ortega Du coup Les amis plus 2 Bon c'est encore une fois Avec les gardiens Les gars pas grand chose à dire Est-ce que lui a rempli Ce n'est plus J'imagine que non Ah oui Voilà Mais je suis genre Ortega Qui a fait une belle saison Qui a aimé remplacer De temps en temps un peu Ederson Donc cette saison Il était vraiment pas dégueulasse C'est donc pour ça Qu'il passe à 81 de général J'en ai marre les amis De faire les gardiens Allez on enchaîne directement Avec Rodri les amis Mais quel était petit 91 de général Pour Rodri L'un des meilleurs joueurs du jeu Du coup cette année En termes de notes Tire puissant en termes de playstyle Donc c'est vraiment pas mal 66 de vitesse 82 tirs 86 de passes 84 de défense 87 de défense 85 de physique Malheureusement Sa carte elle est juste incroyable Sauf en termes de vitesse 66 C'est un peu lent malheureusement Mais je sens qu'au fil des promos Ou peut-être des boosts Et que c'est un bras Il aura quand même Des rule breakers Je ne sais pas Ouais rule breakers Il aura plus de vitesse Même avec une carte ombre Ah ouais En vrai de vrai Il peut être joué Parce que moi je me rappelle D'un Casemiro Qui était très lent Et qui était très fort Donc à tout moment Avec le Lenti Il peut être super fort Les player roles Vont faire la différence Les playmakers Et tout Et ensuite après Bon un peu tout Les gars les playstyle plus Mais sinon Rodri Plus 8 en vitesse Plus 7 en tir Plus 600 passes Plus 4 en dribble Plus 2 en défense Et plus 1 en fil Franchement son augmentation Il est magnifique En plus il fait partie du top 3 Pour le voulait ça Et le top 5 même Parce que bon T'as plusieurs 91 T'as pas mal de joueurs Et t'as dans bon match Et tout Mais bref Tu peux enchaîner du coup Directement avec le prochain Enchaîner directement Avec le prochain joueur Les amis Ruben Jass Ah bah Ruben Jass Cette fois-ci il prend un moins Bon bah allez savoir pourquoi Mais par contre Il prend quand même Un plus 5 en vitesse C'est incroyable Il laisse souvent C'est vrai que c'est un peu compliqué De jouer avec des défenseurs Qui sont assez lents Mais pour le début du jeu 67 de vitesse Ça je comprends Pour lui mettre une petite carte ombre Avec le playstyle costaud Bon je suis pas très fan De ce playstyle Parce que souvent c'est voué A faire des fautes Dans ce jeu Mais non en soit 70 de passes Il prend un plus 4 Andribe il bouge pas Et ouais bon Défenseur physique Il bouge pas aussi Mais ouais Ruben Jass Depuis des années C'est toujours une valeur sûre Donc voilà C'est vrai qu'il perd moins 1 De général Mais la carte Elle est nettement mieux Que l'an dernier Et il peut être vraiment Très fort cette année Mais justement Comme les playmakers Vont pouvoir faire Potentiellement la défense Peut-être qu'avec agressif Ça peut faire la dif On verra de façon Exactement Ce que ça verra Par rapport à la méthode FC25 C'est un plus 12 de général Pour monsieur Savigno Les gars Savio Du coup l'ancien joueur De Gironde et de 3 Exactement Il n'a jamais joué Le moindre match C'est un plus 12 de GN Donc il passe à 82 Au niveau de la vitesse C'est un plus 7 Puisqu'il passe à 88 Tirs plus 10 Avec donc 72 de tirs Au niveau de la passe C'est donc 77 de passe Les amis 84 de dribble C'est donc un plus 13 En termes de dribble Et donc un plus 11 En termes de passe Ouais Défensement ça ne va pas bouger Physiquement Par contre ça sera un plus 6 Savio Qui aura 4 étoiles Jeu technique Mais seulement 2 étoiles En gros bébé Et ça va être assez dur Pour le début du jeu Malheureusement Mais comme il est Brésilien Il est volé à Manchester City Je pense que son prix Qu'est-ce qu'il sera assez cher Ça va quand même coûter Un peu de crédit Au début du jeu Les amis On enchaîne avec John Stones du coup 85 de général Ça ne bouge pas Par rapport à l'an dernier Alors lui il peut également Jouer défense hors droit Si je ne dis pas de bêtises Mais bon au niveau de sa vitesse 69 de vitesse C'est vraiment compliqué 58 de tirs 75 de passe 79 de dribble 85 de défense Par rapport à l'an dernier Ça ne bouge pas 77 de physique Ça ne bouge pas également Par rapport à l'an dernier Quart Fauders du coup 85 de général Je voulais juste encore une fois Je te dis une chose Il a quand même pas mal joué Il a pris un plus 6 En termes de tir Parce que En tant que numéro 6 Il a mis quand même Pas mal de pied En dehors de la surface Et bien c'est pas mal du tout Et on termine du coup Avec le grand Walker Exactement Regarde mon cher Daniel Regarde la vitesse Il prend un moins 1 On t'a dit On a été bon tous les deux Il perd un moins 1 en vitesse Mais je pense qu'il va encore Cavaler très très vite Sur le côté Ouais c'est toujours Franchement lui ça fait vraiment Facile au moins de presque 10 ans Qu'il a toujours La carte comme ça Abusée Elle va coûter plus de 100 000 crédits A chaque fois pour commencer Surtout qu'à chaque fois Qu'on l'a pas c'est souvent Inavendable Donc du coup on voit pas Pour la vente Ça je le sais Parce que j'ai eu l'expérience L'année dernière avec Crashford Il ne va pas qu'il trop Fait inavendable Mais pour parler avec Walker Bon il prend un plus 1 En tir quand même Ouais la carte elle bouge pas Hormis la vitesse et le tir Mais c'est une carte Franchement c'est une valeur sûre C'est la meilleure carte En défenseur droit Pour débuter le jeu Et toi Niko Pour finir avec Walker Bah écoutez pour terminer Les amis Quand il sera plus sur le jeu On sera totalement triste Parce que je vois pas trop Qu'il y a en termes De latéraux droit Il n'y aura plus qu'à Loi le coeur On va devoir jouer Peut-être avec des icônes Ou je sais pas Bon il y aura peut-être D'autres joueurs d'ici là Mais écoutez les amis J'espère en tout cas Que cette vidéo spéciale City Man City les gars Vous a fait extrêmement plaisir Si vous voulez justement D'autres équipes N'hésitez pas les gars A nous les dire Dans les commentaires Je sais pas je pense notamment C'est un Tottenham J'ai un de Le Liverpool Voilà il y a plein Attention des équipes les amis Qu'on n'a pas encore fait N'hésitez pas du coup De nous dire tout ça N'oubliez pas De poser le like De vous abonner Et de partager un maximum La vidéo Sur ce les amis On se retrouve très rapidement Pour de prochaines vidéos A l'ouard les frérots Ciao ciao les gars